Musique Eh bien, dimanche prochain sera marqué non pas par la multiplication des petits pas dont on vient de parler, mais par la canonisation, et c'est très sérieux, d'un des papes marquants du XXe siècle, à savoir de Paul VI, un italien. Oui, Giovanni Battista Montini, devenu le pape Paul VI, qui va être canonisé, donc il est déjà béatifié, c'est-à-dire qu'il est bien heureux, et il va devenir Saint Paul VI, dimanche, il n'est pas tout seul, parce que c'est en général, il y a plusieurs canonisations, dont Monseigneur Romero, qui est l'ancien évêque de San Salvador, qui a été assassiné, absolument. Et donc, ça fait 40 ans que le pape Paul VI est décédé, a disparu à Castel-Gondolfo, et donc, du coup, c'est une façon aussi d'honorer son souvenir. Il avait régné une quinzaine. Oui, oui, absolument, oui, sur le trône de Saint-Pierre, et ça va être un moment évidemment émouvant, c'est pendant le synode des jeunes, donc c'est aussi entouré de jeunes, et ça, il savait le faire aussi, le pape Paul VI, il a été un peu un précurseur en la matière, donc tout ça est très symbolique, c'est la volonté du pape François. Il a été élu en 2013, le pape François, figurez-vous qu'il a déjà canonisé 885 saintes et saints, c'est pour vous dire si... Et non ? Ah oui, il est au boulot. Donc, voilà, dimanche, on en reparlera évidemment, et puis il y aura des images dans les journaux de France 2, de France Télévisions, mais je vous propose tout de suite de regarder cet homme qui est né en 1897, qui va entrer dans les ordres, il est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans, il reçoit déjà... Ah oui, il est jeune, un peu trop jeune, parce que c'est 24 ans normalement, donc il reçoit une autorisation pour pouvoir être ordonné prêtre, et puis il va rentrer immédiatement au Vatican, où il va travailler au Saint-Siège, et il ne deviendra que, si j'ose dire, auprès des Zouailles, puisqu'il n'a jamais été curé de paroisse, qu'au moment où il devient évêque de Milan, comme on vient de le voir sur ces images, où il va être évêque pendant... De la ville de Milan ? Oui, de Milan, oui, pas pendant Milan, il est resté plusieurs années, certes, jusque justement à son élection sur le trône de Saint-Pierre, il a été créé cardinal par Jean XXIII, dès que Jean XXIII est arrivé au pouvoir, ils s'entendaient bien, ils se connaissaient bien, Jean XXIII a tout de suite créé cardinal, et ils ont travaillé ensemble, Jean XXIII et Paul VI, pour le Vatican II, et lorsqu'il est élu, Mgr Montigny prend le prénom de Paul, et ça c'est important, c'est tout un symbole, mais non, exactement, c'est pas innocent, il aurait pu choisir innocent, mais il a préféré Paul, Paul qui en rappelle, en souvenir du prédécesseur Paul V, c'était au XVIIe siècle, qui avait tout fait pour que le concile de Trente soit mené à son terme, et en tout cas que toutes les décisions prises lors de ce concile entrent dans l'église catholique, donc c'est ce que va faire aussi le pape Paul VI, qui choisit le même prénom pour le concile Vatican II, qu'il va poursuivre à la suite de Jean XXIII, alors Jean XXIII, Paul VI, les deux qui ont fait le concile, et bien voilà, après Paul VI, ce sera Jean-Paul Ier, et c'est justement Paul VI qui a créé cardinal Jean-Paul Ier, puis Jean-Paul II, donc voilà, c'est un peu la succession, Paul VI qui a choisi aussi ce prénom en l'honneur de l'apôtre Paul, qui était un missionnaire, on le sait, on le lit évidemment dans les évangiles, et je vous propose de regarder l'un de ses voyages, parce que ses voyages ont été très médiatisés à l'époque déjà. – Jean-Paul VI, oui. – Ben oui, alors il n'en a pas fait beaucoup, il a fait sept voyages en dehors de Rome et de l'Italie. – Mais ciblés. – Mais très ciblés, le premier c'était en Terre Sainte, premier pape à aller sur les pas du Christ, à suivre les pas du Christ, et puis là c'est un voyage aux Etats-Unis. – Ben évidemment, là encore, premier pape à entrer sur le continent américain, accueilli par le président Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy, qui avait été assassiné en 1963. Alors il vient non seulement pour rencontrer les jeunes, pour rencontrer la population, puisqu'on le retrouve notamment à la cathédrale Saint-Patrick, il y a une messe au Yankee Stadium, et puis il va à la conférence de l'ONU, parce que l'ONU fête ses 20 ans, et il va prononcer un discours où là il en appelle aux consciences, comme toujours, comme toujours les papes évidemment, mais nous sommes en pleine guerre du Vietnam, et c'est tout un pari que de venir parler à l'ONU, aux Etats-Unis, même si l'ONU est un lieu hors territoire américain, mais c'est quand même très symbolique que de parler de cette guerre de Rome. – C'est un engagement de l'Église. – Voilà, exactement, en disant l'humanité est en train de disparaître à cause de la guerre, si la guerre ne fait pas disparaître l'humanité. Vous voyez, enfin, il a pris dans les deux sens, et j'avoue que ce discours a été symbolique, mais la paix n'est jamais arrivée sur le monde, en tout cas pas encore entièrement. Paul VI, donc, sera canonisé, on va le voir au Vatican, où il a beaucoup travaillé, on va le voir aussi sur cette fameuse chaise, vous savez, la Cedia Gestatoria. – C'est pas la papa mobile, mais c'est l'ancêtre. – Non, non, c'était avant, absolument, c'était celle qui était portée à dos d'hommes, et il va être l'un des derniers à accepter, et encore, juste à deux ou trois reprises pendant son pontificat, parce qu'il veut casser avec ses codes anciens, il voudrait rendre le pape plus accessible, entre guillemets, d'où ses voyages et d'où cette volonté d'être proche des croyants, des pratiquants et de tous ceux qui veulent bien l'entendre et l'écouter. Et c'est dimanche que le pape François va à nouveau canoniser un pape, souvenez-vous, il l'avait fait pour Jean-Paul II, et là, on voit, voilà, Jean-Paul II, qui a été canonisé en 2014. – Merci pour toutes ces informations et d'évoquer, effectivement, cette carrière assez insolite d'un homme qui n'a jamais eu, d'un prêtre qui n'a jamais eu de paroisse, et qui a été pratiquement fait, élevé, éduqué pour devenir papa, la tête de l'Église romaine apostolique. – Oui, canonisé dimanche. – Merci beaucoup Frédéric, merci.